Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Terminal Physique Chimie. Une question est égale à une vidéo. Comment établir l'équation différentielle régissant l'évolution d'une transformation nucléaire ? C'est parti ! Alors déjà, il faut connaître l'activité d'un échantillon, c'est-à-dire A de t est égale à moins la dérivée de n de t sur dt. L'activité est en Becquerel, c'est-à-dire des secondes moins 1. Donc cela représente l'opposé de la dérivée par rapport au temps du nombre d'atomes radioactifs restant dans l'échantillon à un instant t. On doit connaître aussi la constante radioactive. A de t est égale à lambda fois n de t, donc lambda sans secondes moins 1. C'est la capacité au noyau de se désintégrer plus ou moins rapidement. On associe ensuite les deux formules. Donc on va faire cette écriture-là est égale à celle-là. Donc moins d de n de t sur dt est égale à lambda fois n de t. Et ensuite, on déplace le lambda n de t de l'autre côté. On aura du coup le lambda n de t qui va devenir moins lambda n de t. Donc on aura moins la dérivée de n de t sur dt moins lambda de n de t est égale à 0. Haute écriture possible. On peut écrire du coup, on change tous les signes pour que tout devienne positif, qui est plus facile à résoudre. Donc voici l'équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant sans second membre, qui représente l'évolution temporelle des intégrations radioactives. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous, 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 abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021